Stéréo Chic Les français parlent de français Un français dans le monde Direction Istanbul pour retrouver un français dans le monde ou plus précisément Meryem qui n'est pas en plus complètement à Istanbul Bref, le lancement il est nul Bonjour Meryem Bonjour Gautier Oui, parce que tu n'es pas vraiment à Istanbul, tu es dans le sud de la Turquie Oui, à cash exactement, pour ceux qui connaissent Et je pense que ça doit être joli Ça l'est Alors, est-ce que pour les auditeurs, tu peux nous présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à poser tes valises près d'Istanbul ? D'accord, déjà merci Gautier de me donner la parole Merci à toi C'est très sympa Alors, je vais essayer d'être brève Comment je suis arrivée à Istanbul ? Je suis arrivée à Istanbul en 2003 avec deux valises J'avais eu un poste au lycée Galatasaray J'étais enseignante depuis trois ans déjà Donc je suis de formation prof de physique chimie Et dès que j'ai eu mon CAPES à l'époque Je ne rêvais que d'une seule chose C'était de partir travailler à l'étranger C'est comme ça que j'ai atterri à Istanbul en 2003 Et à l'époque, je comptais rester quelques années Et puis partir ensuite au gré des expatriations Travailler dans le monde entier Et en fait, j'ai rencontré mon mari en Turquie Et j'y suis restée Donc voilà, ça va bientôt faire 20 ans que je suis en Turquie Merci l'amour Tu es d'origine franco-tunisienne Tu me disais, la vie à Istanbul, c'est bien Parce que finalement, je suis à 3h de Paris Et à 3h de Tunis Tout à fait Quand j'ai décidé de partir la première fois en expatriation En fait, cette année-là, j'avais eu 5 destinations J'avais eu le Brésil, le Nigeria, le Maroc Et la Turquie Enfin 4, pardon Et j'ai choisi de partir à Istanbul D'abord en me disant que c'était à mi-chemin Entre la France, terre de ma maman Et la Tunisie, terre de mon papa Et je me disais que c'était pour une première expatriation C'était idéal de ne pas partir trop loin Et puis aussi, c'était une destination qui m'attirait beaucoup Parce que c'est une ville que je connaissais déjà Pour y être allée en vacances Et c'était un mix d'Orient et d'Occident Qui me correspondait Et qui me correspond toujours très bien On rappelle que la Turquie est entre l'Europe et l'Asie 15 millions d'habitants Et tu me dis, Istanbul, c'est chouette Parce qu'il y a la modernité et les traditions C'est une ville qui ne dort jamais Enfin, tu as vraiment eu un coup de cœur Pour cette région du monde C'est vrai, c'est vrai Et puis, je ne suis pas la seule La plupart des étrangers, des Français qui viennent Vraiment, la plupart ne repartent pas Je ne suis pas la seule à avoir eu le coup de cœur Le coup de foot pour ce beau pays C'est un cliché Mais c'est vrai qu'on y est très bien Les Turcs sont très connus pour être chaleureux Accueillants, bienveillants Donc voilà, le peuple turc est très, très sympathique Et puis la Turquie, c'est vraiment un très beau pays Et Istanbul, comme tu l'as dit en introduction C'est une ville qui ne dort jamais Les dimanches, tout est ouvert Il y a toujours de la vie dans les rues On peut aller faire ses courses si on veut le dimanche Ça change beaucoup de la France Et puis voilà, c'est ce mix d'Orient et d'Occident Que j'aime beaucoup Dans le sens où, si on veut aller dans des quartiers modernes Avec des centres commerciaux On peut Il y a énormément de centres commerciaux Il y a énormément de quartiers modernes Qui ressemblent beaucoup à des quartiers européens Comme on peut trouver à Barcelone Dans des villes de France Et il y a aussi, bien sûr, des quartiers Beaucoup plus traditionnels, historiques Et qui, voilà, c'est ce mélange des genres Qui me plaît beaucoup, en fait Avant de parler de ta passion pour ton métier Pour l'éducation et pour les enfants On va juste dire un mot sur la crise sanitaire Actuellement, vous vivez un confinement sévère Les taux de contamination ont remonté Tu me disais, par exemple, qu'il n'y avait pas eu d'école Depuis un an et deux mois pour les enfants Heureusement, t'es prof Oui, c'est vrai C'est vrai Ici en Turquie, donc depuis le 16 mars 2020 Depuis que tout a commencé, si on peut dire Mes enfants, qui sont en cinquième et quatrième Au lycée français d'Istanbul N'ont pas remis les pieds au collège Mais pas une fois Depuis le 16 mars 2020 Donc je ne sais pas si vous imaginez Ça veut dire qu'ils sont en visioconférence Ils ont leurs cours online Depuis cette date-là Alors, il y a des classes qui sont retournées au lycée Qui sont retournées en présentiel C'est les classes à examen La troisième La première La terminale Retournent un jour sur deux Enfin, voilà Il y a un enseignement hybride qui est mis en place Mais pour certaines classes Où il n'y a pas d'examen en jeu Les cinquièmes et les quatrièmes, par exemple Voilà, ils n'ont pas remis les pieds à l'école depuis plus d'un an Heureusement, oui Je suis prof de formation Donc je suis mes enfants de près Mais je peux dire aussi Qu'ils ont grandi beaucoup dans cette histoire Ils sont devenus très autonomes Enfin, voilà Ils ont appris à être beaucoup plus responsables Je suis moins derrière finalement Presque Aujourd'hui Que quand ils allaient à l'école normalement Myriam Je vois que tu es comme stéréochique Tu vois le bon côté des choses Et ça, c'est important Parlons de ton métier Donc tu nous disais que tu étais enseignante de formation Et puis lorsque tu t'es retrouvée expatriée Tu proposes donc désormais un service d'accompagnement Pour aider les jeunes à trouver leur voie C'est vrai, c'est vrai Tout à fait Depuis janvier 2019 Je me suis lancée Cors et âmes Dans une nouvelle activité Le conseil en orientation scolaire Et c'est ma vocation Voilà, vraiment je peux le dire J'accompagne les jeunes de 14 à 25 ans C'est-à-dire c'est de la troisième A bac plus 5 maximum disons C'est-à-dire tous les jeunes Qui ont besoin d'être accompagnés Dans leur choix Dans leur choix d'études Dans leur choix d'enseignement de spécialité Dans leur choix de baccalauréat Dans leur choix de filière d'études Eh bien je suis là Je suis à leur disposition Pour les accompagner Dans ce processus Assez stressant Parce qu'aujourd'hui en fait On demande aux jeunes De faire des choix De plus en plus tôt Ce n'était pas du tout Notre cas à notre époque On avait le temps de réfléchir À notre orientation Aujourd'hui Dès la seconde Gauthier Je ne sais pas si tu le sais Mais on demande aux élèves De faire un choix très important Par rapport à leur enseignement de spécialité Qui vont ensuite colorer Tout le reste de leurs études Moi c'était facile Je voulais faire de la radio Dès tout petit Donc je n'ai pas eu de problème d'orientation Justement aujourd'hui On peut te contacter Via ton Instagram Mon orientation et moi Via ta page Linkedin Pour travailler avec toi On peut travailler évidemment en visio On n'est pas obligé de venir A chaque fois à Istanbul Le grand avantage De cette pandémie finalement Il en a des avantages Elle en a pardon Des avantages C'est que La visioconférence C'est démocratisé Voilà Moi aujourd'hui Je travaille essentiellement En visioconférence Et tenez-vous bien Je vis peut-être Dans un petit port Au sud de Turquie Mais la plupart de mes élèves Sont en France Et dans d'autres pays du monde Là tout à l'heure J'ai un rendez-vous Avec le Guatemala Par exemple Et du coup Grâce à ces contacts Que tu as avec les jeunes Tu arrives en posant des questions A trouver un peu Un chemin Qu'ils devront prendre Dans leurs études Ah oui tout à fait Le fameux bilan d'orientation Que je propose aux élèves C'est vrai que je n'en ai pas parlé Mais c'est tout un processus Bien huilé Avec un entretien De deux heures Pendant lequel j'apprends A connaître l'élève De nombreux questionnaires En ligne Qu'ils passent Ensuite moi voilà J'analyse tous les résultats De l'entretien Des questionnaires Et je fais avec mon intuition Mon empathie Et ce que j'ai entendu J'essaye de proposer Voilà Des pistes concrètes Des pistes réalisables D'études Adaptées au profil de l'élève C'est ça mon job Si vous voulez contacter Meryem Rendez-vous sur son Insta Venez de la part de StéréoChic Et puis Et puis le lien Les liens importants Pour pouvoir te contacter Seront dans ce podcast Merci d'avoir été en direct Depuis Istanbul C'était cool C'était cool Merci Et belle journée On a un tout petit décalage horaire A peine une heure Condition météo aujourd'hui Fais-moi rêver Ah bah je peux te faire rêver J'attendais que cette interview Se termine Pour aller piquer une tête Dans la mer Très bien Super parfait C'est nickel Belle journée à toi A bientôt Au revoir Stay tuned Les français parlent au français Les français parlent au français En direct à midi En rediff à minuit